yo les amis c'est joli king j'espère vous êtes tous bien moi ça va super on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mes prédictions sur les notes des joueurs sur fut 22 de liverpool donc on est parti les amis on va commencer donc par le gardien comme d'habitude avec alisson ça change pas donc alisson 90 de général je n'y touche pas c'est quand même un très bon gardien bon vu la saison de liverpool malheureusement il avait une défense éclatée il a fait ce qu'il a pu pour sauver un peu les meubles mais bon je pense que soit il restera à 90 soit il pourrait baisser à 89 à voir sachant qu'il a il a délivré liverpool à son but on se rappelle sur corner il avait marqué donc pour rien que pour ça on va lui laisser son petit 90 ensuite à droite ça va dégringoler les amis alexander arnold on se rappelle de la grosse saison de liverpool qui avait tout déchiré et ça avait passé arnold de 83 87 malheureusement cette année c'était une catastrophe que ça soit côté de droit ou côté gauche donc on se rappelle il y avait robertson les amis je vais en profiter pour vous les mettre tous les deux voilà tous les deux étaient à 80 et quelques à 83 je crois ils étaient passés directement tous les deux 87 de général les deux ont été catastrophiques cette année donc je pense qu'ils vont redescendre au moins à 85 un bon 85 ça sera déjà pas mal sachant que leur carte voilà arnold il a manqué de vitesse donc c'était déjà pas trop ça robertson pas il a pas trop de vitesse que ça donc là en passant à 85 ça en fait des cartes assez bonnes mais pas ultra cheaté donc donc à voir ça sera plus les petits préférés sur sur fifa donc voilà et même s'il descendrait à 84 ça sera vraiment pas une honte en défense les amis le retour de van dalt qui a perdu un peu de sa superbe moi je lui retirerai un petit point les amis après il a été blessé toute la saison forcément donc est ce qu'ils vont pas lui mettre un petit point en moins histoire de dire de le rebooster avoir sa saison pour le remettre s'il fait une grosse grosse saison lui remettre des boosts tout ça et le bien leur augmenter et ouais j'ai franchement je l'ai vu en précision c'était ça faisait un peu peur pour le mec qui avance à blessure qui ne se faisait passer par aucun attaquant qui ne se faisait pas dribbler tout ça ouais il a quand même pris un méchant crochet par jovic il est même tombé par terre tout ça il s'est bien ramassé même jovic est enchaîné derrière par le deuxième défenseur il aura fait vraiment tout voilà on va rester correct il aura vraiment fait du sale à tous les deux donc c'est là que tu vois que van dalt qui l'a perdu un peu de sa superbe donc à voir ce qu'il va faire cette saison est ce qu'il va revenir en forme et ce qui va récupérer tous ses repères est ce que liverpool va récupérer une vraie défense on verra bien et la nouvelle recrue pour les aider donc de la psyche la recrue française conaté les amis qui passera sûrement je pense de 78 à 82 c'est liverpool c'est l'APL ça risque de coûter très cher au début d'année je pense que voilà c'était vraiment abordable les fifa précédents là le fait qu'ils soient français pl liverpool ça va coûter vraiment un petit bras en plus il a une carte plutôt sympathique donc à voir voilà pour la défense de liverpool les amis on va passer au milieu de terrain sachant qu'ils ont perdu winnage double un parti à paris les amis donc ils ont toujours mon petit fabinho qui voilà je vais le baisser d'une note 86 c'est vrai que le milieu de terrain l'année dernière n'y était vraiment pas donc entre la défense qui était catastrophique et le milieu de terrain qui n'y était pas du tout voilà pour Fabinho petit moins à mériter je pense pareil pour Thiago Alcantara autant au Bayern tout ça c'est un monstre depuis qu'il a signé Liverpool c'est en dents de scie même avec l'Espagne il n'est plus trop titulaire donc petit 84 il était déjà pas très jouable avant voilà là j'ai peur qu'il soit plus jouable du tout parce que le problème c'est que en début de jeu ça coûte trop cher donc il faut prendre des joueurs low cost limite il aurait une carte pour tu le packs au début du jeu pour jouer franchement si tu arrives à le packer tu le mets dans ton équipe pour jouer c'est propre après voilà si tu veux vraiment une grosse équipe compétitive il est trop faible et une équipe low cost pour l'acheter au début du jeu c'est trop cher ça sert à rien donc voilà c'est un peu les joueurs t'es content de l'avoir dans le pack pour le rebalancer en SBC mais malheureusement il sera inutilisable sur FIFA ensuite les amis Anderson donc lui je vais laisser sa note parce que bon il est remplaçant tout ça généralement il a fait un peu tourner mais il fait ses matchs donc à voir si Yé va le rebaisser va le descendre d'un point et va le mettre à 85 comme le reste du milieu de terrain etc soit ils vont laisser sa petite note à 86 lui généralement il fait quand même ses matchs il fait ce qu'il peut le pour ensuite les amis on va passer au trio offensif avec Mané que je hop A plus 1 les amis ainsi que son coéquipier Mohamed Salah donc voilà c'est les deux qui ont tenu vraiment l'attaque de Liverpool sans ça je pense que Liverpool aurait sombré bien plus bas auquel ils sont à cette année ils sont revenus de très très loin Liverpool il faut pas l'oublier donc je pense que voilà petit plus 1 pour Mané Salah c'est vraiment mérité après Mané tout ça on les a vu un peu moins après ils avaient beaucoup d'agacement je pense ils essayaient de marquer un peu leur but de sauver le club un peu tout seul ils jouaient un peu plus personnel voilà il y a des petites tensions quand le club bien sûr ne marche pas voilà ça commence à s'embrouiller tout ça et c'est là que ça va de plus en plus mal donc mais pour le petit duo là voilà petit plus 1 sachant que le dernier trio de tête c'était Firmino Firmino malheureusement pour lui c'était catastrophe il marquait plus un but il apportait plus rien offensivement donc je pense que son gros 87 il va prendre une petite claque il va descendre à 85 minimum de général bon ça restera une carte pas trop mal mais pareil ça sera un peu comme Thiago Alcantara après la chance qu'il a eux c'est qu'ils ont les 5 gestes techniques après Firmino c'est ça le gros problème c'est qu'il sera très technique conduite de bas tout ça il sera pas forcément ultra agile voilà pas trop gros fort en finition il va perdre sa vitesse niveau dépass c'est pas terrible donc même basculer en MOC voilà c'est pareil si tu le packs t'es content tu peux le placer jouer un peu avec après le reste au début c'est trop cher à la fin c'est inutilisable donc voilà à moins de sortir une grosse saison et d'avoir une carte spéciale Firmino ça sera un petit fodder voilà pour le 11 de Liverpool les amis on va passer à présent au reste voilà voilà donc on va retrier les cartes comme d'habitude et on va passer au remplaçant je vous en ai mis quelques-uns bien sûr il y en a beaucoup les amis parce qu'il y en a beaucoup qui me disent t'as oublié tel ou tel joueur je vous mets vraiment les principaux qui sont vraiment intéressants à voir admettons la défense de Liverpool tous les remplaçants qui ont joué cette année je les ai pas mis parce qu'ils sont catastrophiques ça n'apporte rien à Liverpool la preuve dès qu'ils ont été mis c'était des erreurs défensives à ne plus en finir c'était vraiment catastrophique donc là les amis il y a Jota voilà moi pour moi Jota très très fort et lui par contre comme je vous avais annoncé un bon petit up 83 c'est lui qui avait remplacé justement Firmino qui était voilà sans armes il faisait plus rien du tout il n'apporte rien et Jota devait ce petit coup de fouet qui faisait changer un peu les matchs et donc voilà je pense que même voilà si Firmino se bouge pas rapidement Jota lui il est très en forme il peut lui piquer sa place ensuite Gomez les amis bon je vous l'ai mis à 83 est-ce qu'il va rester à 83 parce que malheureusement voilà c'était l'hécatombe chez Liverpool Van Dijk CPT Gomez peu de temps après CPT également donc on peut pas trop leur retenir rigueur donc si on a baissé moins 1 à Van Dijk est-ce que le petit Gomez va passer à 82 au moins 82 après sachant qu'à 83 il était très cher sur FIFA il est toujours anglais et très cheaté après même si en passant à 82 sa carte va rester sensationnelle et il va rester très cher au début d'année FIFA 22 donc 83-82 elle est pour Gomez j'aurais pu lui mettre à 82 pour vraiment faire comme Van Dijk mais voilà ça va être encore un joueur très très fort sur FIFA 22 ensuite Jones ses amis Curtin Jones qui est pas mal joué cette année titulaire voilà c'était Anderson et Jones ils jouent encore les matchs de pré-saison il est vraiment pas mauvais il avait une carte argent donc je pense qu'ils vont le basculer en carte hors rare ou hors non rare à voir mais voilà il pourra pas avoir des stats de grand malade même s'il a fait de très belles saisons voilà ça sera une carte assez moyenne mais bon c'est toujours un début après s'il progresse au moins il pourra avoir pas mal de boosts tout ça ensuite les amis il y a Matip donc Matip j'ai baissé d'un point on sait que la défense pareil je vous ai mis les principaux donc on aurait pu mettre Gomez à 82 Matip je l'ai mis à 82 voilà lui on sait que c'est très fort défensivement il est très grand tout ça niveau dépasse c'est très propre après le gros défaut c'est sa vitesse après le reste de Matip c'est vraiment un très très bon défenseur ensuite les amis il reste il reste le dernier joueur Minamoto comme je vous disais dans les prochains précédents lives Minamoto rien à dire Minamino pas Mito Minamino les amis donc il a de la vitesse tout ça en petit joueur low cost au début d'année vu qu'il est japonais tout ça c'est très intéressant voilà le placer sur un côté sachant qu'il va peut-être prendre un petit hop franchement moi je l'ai mis à 79 et oui je crois qu'il a une note à 77 de bas si je dis pas de bêtises ouais au moins 79,80 de général parce que franchement il fait une très belle saison des matchs de préparation c'est très très propre il fait toujours des bons appels tout ça il a pas une carte très dégueulasse donc pour une petite équipe PL low cost ça peut vraiment le faire en tout cas lui pour remplaçant dans l'équipe de Liverpool l'année prochaine c'est vraiment un joueur qu'il faut compter dessus qui peut faire des petites différences il est vraiment très très propre donc voilà les amis l'équipe de Liverpool pour la saison prochaine franchement j'espère je pense qu'ils ne pourront pas faire mieux enfin faire pire que l'année dernière après on espère retrouver Firmino tout ça qui retrouve leur forme un Thiago Alcantara aussi aspiré qu'au Bayern de Munich que Konaté, Van Dijk que Van Dijk et Gomez après avoir été blessés retrouvent toute leur splendeur et avec Konaté qui est pas trop mal voilà qui est avec un temps d'adaptation bien sûr mais je pense que voilà ça peut être un renouveau et si l'équipe tourne bien peut-être que Arnold et Robertson retrouveront leur confiance comme il y a deux ans et vont pouvoir redérouler et pourquoi pas retrouver comme ils avaient excellé avec leur 87 cette saison là donc on espère et si vraiment leur jeu prenne et Robertson, Arnold et toute la défense de Liverpool tient la route et très solide devant ça va faire le taf avec Mané Salah je pense que si Firmino retrouve de la confiance au Pierre Décueil y aura Jota ça peut faire très très mal et Liverpool peut revenir vers le haut du classement PN voilà les amis en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher le gros like surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à la prochaine allez ciao les mecs